La salle des bassins de Mairinov située à Ouvre-aux-Maisons est vraiment très polyvalente, donc c'est possible de développer plusieurs types de différents projets à l'étape pré-industrielle. Donc on a des projets notamment en contention, donc on peut avoir de la contention prolongée de différentes espèces comme le homard, le crabe ou encore des mollusques. Ensuite on a de certains projets qui sont plus en contamination, donc on peut faire des tests à petite échelle avec un bon assainissement des eaux avant d'être rejeté, donc on a eu des projets de contamination aux hydrocarbures ou aux microplastiques par exemple. Ensuite on peut avoir différents projets de suivi biologique des espèces, on a un laboratoire d'éco-physiologie à même la salle des bassins, donc on est capable de voir par exemple le suivi sur des huîtres, donc comment ils s'alimentent, etc. Mon nom c'est Robert Villeneuve, je suis technicien des opérations pour Mairinov. On a deux pompes. Chacune des pompes peut m'alimenter en eau salée de 110 à 145 litres à la minute. Ensuite elle est filtrée au besoin, sinon elle est montée en eau brute directement dans le château d'eau brute. Si c'est de l'eau chaude ou de l'eau froide filtrée, on passe par le filtre, le filtre à sable, la grosse boule noire. Toute l'eau qui est pompée de la mer vient ici, avant d'être distribuée là, dépendamment des projets et de nos besoins. Fait que toute l'eau elle s'en vient ici. Donc ça peut servir à quel type de projet ces eaux chaudes? Si quelqu'un me demande de l'eau chaude, je vais lui fournir de l'eau chaude. S'il veut avoir de l'eau brute non filtrée, je vais lui en donner, dépendamment des projets. Il y a aussi des projets qu'on pourrait faire et développer en affinement, donc par exemple si on voudrait affiner un produit avant la mise en marché, ça pourrait être des tests qui pourraient être faits à la salle des bassins. Donc en termes d'espèces, ici on utilise plus les crustacés et les mollusques, donc homards, crabes, huîtres, moules, mi. Mais on a également des projets sur les algues, donc principalement sur les algues rouges. On peut également faire des projets en aquaponie, donc associés avec la culture de végétaux. Pour bien comprendre, Robert, le surplus d'eau, il va où exactement? Il retourne à la mer, bien du côté de la lagune. Alors ici, Robert, on a les fournaises. Les fournaises d'eau propane. Alors nous, l'importance de ces fournaises, c'est quoi? Bien, parce que ça peut maintenir la température de l'eau chaude à la température que je veux. Les deux fournaises réchauffent le glycol, qui lui est envoyé dans un échangeur à flaques, la boîte bleue qui est en bas, donc le glycol ne se mélange pas avec l'eau, mais l'eau se réchauffe avec le glycol qui a été chauffé avec les fournaises propane. La salle des bassins peut servir aux entreprises en pêche, en transformation ou en contention, mais également, elle peut profiter aux académiques. Donc, on a certains étudiants qui viennent faire des stages chez nous pour faire des tests, justement à petite échelle, pour des projets académiques, soit universitaires ou collégiales. En fait, le programme Recherche-études du cégep de la Gaspésie-des-Îles ont des projets qu'ils font en collaboration avec Merinov, qui utilisent la salle des bassins. Donc, des fois, on a des groupes d'étudiants qui viennent visiter ou faire des manipulations dans la salle des bassins pour des projets au cours d'une session. Alors Robert, on continue à visite ici à la salle principale. Oui. Est-ce que tu peux décrire ce qu'on a ici? Bien, il y a un bassin qui est entouré de toiles noires pour contrôler l'éclairage. Éventuellement, il va y avoir un néon contrôlé avec une minuterie. Le jour, le jour, le soir, le soir. Même si on allume les lumières, ça ne les dérangera pas. La salle des bassins a vraiment la capacité de s'adapter à n'importe quel besoin industriel. Donc, par exemple, on pourrait développer des projets avec des oursins en contention ou des concombres de mer ou des mollusques comme des palourdes ou des couteaux. Donc, il y a vraiment plein de possibilités à ce niveau-là. Également, annexée à la salle des bassins, on est en train de développer une vitrine technologique qui devrait être en marche dans les prochaines semaines ou mois, qui est vraiment axée sur la contention de cristalcés, donc plus aux morts et crânes, avec des capacités supérieures à notre salle des bassins en termes de refroidissement puis en termes d'économie énergétique avec de la recirculation puis de la récupération de chaleur. Donc, ça va être super intéressant de pouvoir développer des projets de contention dans cette unité-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !